Ces lipides, ça va donner les cellules spumeuses, mais durant les années 80-90, on s'est aperçu que malgré que chez ces patients, que malgré les patients qui présentaient des maladies inflammatoires qui n'affectaient pas forcément le cœur ou les vaisseaux, ils avaient une surmortalité, voilà, elle était due à quoi ? On s'est rendu compte que l'inflammation elle-même, elle impactait directement le système cardiovasculaire. Comment ? Par la libération, par l'augmentation des lipoprotéines, l'inflammation va encore oxyder les lipoprotéines, les rend plus athérogènes, mais en accélérant aussi la migration des cellules inflammatoires, notamment monocytes, système monocyte macrophage en intracellular. Donc ça va encore accélérer, exacerber ce phénomène qui va être à l'origine de l'apparition de la plaque d'atterron. Quelques données récentes, en 2021, ça confirme cette tendance, cette physiopathologie. Donc pour les rhumatismes inflammatoires, notamment le chef de file, l'APR et le rhumatisme psoriasique, on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation de 30% du risque cardiovasculaire par rapport à la population générale. On a en présence des facteurs de risque habituels et d'un rhumatisme inflammatoire type PR ou rhumatisme psoriasique additif. Et les maladies auto-immunes avaient un risque encore plus élevé, un risque surajouté de 50%. Par exemple, les maladies auto-immunes, le chef de file, c'est le lupus. Le lupus systémique peut augmenter le risque de 50%. Rapidement, le mécanisme physiopathologique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'était la migration des LDL en sous-endothélium avec l'intégration des cellules monocytes macrophages qui va former la cellule spumeuse ici. Cette cellule spumeuse, regardez bien, elle va sécréter des cytokines pro-inflammatoires. Ce sont les cytokines pro-inflammatoires qui sont communes aux maladies rhumatismales auto-immunes. Donc elles sont encore plus exagérées. Ça, c'est en l'absence de rhumatismes inflammatoires ou maladies auto-immunes, maladies systémiques. Donc en présence de maladies systémiques, vous imaginez que c'est encore plus exagéré. Donc le risque est encore plus accéléré. L'hétérogénèse, elle est plus marquée. Voilà. Toujours des données récentes. Donc on s'est intéressé aux facteurs de risque le plus fréquemment associés aux maladies de système. Les rhumatismes inflammatoires à gauche, notamment PR, rhumatismes psoriasiques, et le lupus à droite, comme vous voyez. On va retrouver les facteurs de risque classiques. Vous allez me dire qu'à eux-mêmes, ils vont suffire à faire développer un risque advasculaire, des événements vasculaires majeurs, ce qu'on appelle les MACE. Mais le problème, c'est que malgré la maîtrise de ces facteurs de risque classiques, le risque demeure encore plus élevé chez ces patients. Donc il faudra, il y a d'autres mécanismes que je vous ai expliqués, mais à chaque fois, on découvre encore d'autres marqueurs de ce risque advasculaire chez ces patients particuliers. Et notamment le profil du patient durant une maladie, maîtrise de l'activité de la maladie auto-immuno-auto-inflammatoire, mais aussi les autres marqueurs auto-humains, les anticorps anti-CCP, l'ACRP, qui est d'usage quotidien, et la dysfonction endothéliale, qui est plus grave chez ces patients. Rajoutez à cela les facteurs médicamenteux. La majorité de ces patients sont sous corticothérapie au long cours, souvent à des doses qui ne sont pas maîtrisées. Et comme le disait le professeur Dugados, l'ex-président de Lelard, la corticothérapie, elle tue. Et le premier objectif quand on met une corticothérapie, c'est de l'arrêter, parce qu'il y a de l'hétérogénèse, il y a du diabète, il y a de l'HTHA secondaire, etc. Donc il faut faire attention, il ne faut pas l'oublier. Qu'en est-il donc une étude qui s'est intéressée à ces différents facteurs ? Les plus intéressants, c'est l'IL-6, le LDL-Colstéroïde et la CRP. Alors l'IL-6, l'interleukine-6, c'est un marqueur d'inflammation très important, qui est une cible thérapeutique actuellement, on dispose des anticorps anti-IL-6, voilà, pour l'APR et d'autres pathologies. Les LDL-Colstéroïde sont un facteur de risque classique, donc tous les deux, ils augmentent le risque, il y a un risque relatif qui est entre 2 et 3. Mais la CRP, regardez, elle avoisine le sec. Donc la CRP elle-même, l'inflammation, quand elle est présente, elle va augmenter le risque cardiovasculaire, le développement d'événements cardiovasculaires majeurs, de 5 fois par rapport à la population générale. Donc n'oubliez pas ce paramètre, facile à demander, il faut le maîtriser chez ces patients. Cette méta-analyse confirme la tendance que je vous ai exposé maintenant. Cette CRP elle est tellement importante que dans les maladies auto-immunes, il y a carrément le développement d'autres anticorps anti-CRP. Mais malheureusement, ça ne va pas neutraliser l'action de la CRP, ça va donner l'inhibition compétitive et elle aura de l'affinité aux cellules cibles de la CRP. Donc ça va encore exagérer, donc ça va carrément, la synergie à la CRP, ça va accélérer l'hétérogénèse et le risque cardiovasculaire. La CRP, les lipoprotéines, donc notamment les fractions hétérogènes, soit le non-HDL ou le rapport de cholestérol total HDL qu'on voit ici. Qu'on voit ici, pardon. Voilà. Alors, corrélée à la CRP ultrasensible et on voit que l'effet additif, le risque relatif peut aller jusqu'à 9. Ça peut multiplier le risque par 9. Voilà. Je vais aborder le lupus comme prototype des maladies auto-immunes, l'APR comme maladie auto-inflammatoire, on va voir comment évoluent ces patients. Donc la prévalence des événements cardiovasculaires entre 6 et 10 selon les séries. Et il y a des séries où on dit que ça multiplie jusqu'à 10 fois et il y a des séries féminines qui ont donné des résultats que ça augmente carrément de 20 fois le risque d'IDM chez les femmes lupiques. Donc 20 fois, c'est énorme. Ça dépend de la population intéressée par cette étude. Mais il ne faut pas omettre le calcul du risque cardiovasculaire chez les patients lupiques, notamment l'EFA. OK. Le profil lipidique de ces patients, en général, c'est un profil classique. Donc une augmentation des lipoprotéines hétérogènes, VLDL, les triglycérides. Les LDL, elles peuvent être normales ou achangées, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont normales. Même si elles sont normales, ce sont des LDL, une fraction qui est hétérogène indosable. Donc on va la rater. Et les triglycérides, l'augmentation des triglycérides et la baisse des HDL a été corrélée avec l'activité de la maladie auto-immune. Donc un lupus actif va augmenter les triglycérides, va baisser le HDL. Donc ça va encore, ça va exposer les vaisseaux et le cœur aux complications. Voilà d'autres marqueurs qu'on retrouve dans les séries d'études, notamment les antiques anti-LDL oxydés qui sont présents, les bêta-2-GP1 qui est un facteur pro-thrombogène. Et on sait que les antiques anti-LDL oxydés présentent une bonne corrélation entre les valeurs de l'épaisseur intima média et l'athérosclérose subclinique. Et c'est corrélé aussi à l'atteinte rénale, parfois par mécanisme vasculaire et inflammatoire dans le lupus. Voilà, c'est encore si compliqué sur le plan rénal, si il présente un lupus avec une microalbumerie, on peut avoir une protéinerie, une essence rénale. Donc vous voyez qu'il y a encore un effet additif du risque cardiovasculaire qui peut aller jusqu'à 3, ajouter à l'autre multiplication du risque cardiovasculaire qu'on a démontré auparavant. Voilà ce qui est recommandé pour la prise en charge de ces patients. C'est un LDL de cholestérol inférieur à 0,40 en présence de diabète. Donc il faut savoir que s'il y a présence de lupus, il faut rajouter un facteur de risque dans le calcul du risque cardiovasculaire. Si le HDL est élevé, on peut soustraire comme tous les autres patients. Ça c'est en prévention primaire. En prévention secondaire, il faut avoir un LDL cholestérol cible inférieur à 0,7. Voilà, envisager une pression artérielle inférieure à 130 mm de mercure de systolique, en contrôlant bien sûr la protéinerie et la microalbumerie qui elle-même, elles constituent un facteur de risque cardiovasculaire autonome et corrélés à l'HVG et les événements cardiovasculaires majeurs. Donc on aborde le prototype des rhumatismes inflammatoires, leur profil de risque, et le chef de file c'est l'APR, le polyarthrite rhumatoïde. Voilà, donc ça augmente le risque cardiovasculaire. C'est d'ailleurs la pathologie qui avait déclenché la réflexion par rapport à la surmortalité cardiovasculaire dans les années 80. Et ça, c'était la méta-analyse de l'Omsted en 89, avec un suivi de 20 ans, qui a abouti après à des résultats qu'on utilise actuellement, qu'on va voir. Donc on voit que les patients qui ont un UPR, ils ont un risque cardiovasculaire majoré de 30%. C'est énorme. Donc, par rapport à la population générale, surmortalité cardiovasculaire avec un risque relatif de 1,5. C'est-à-dire que quand on a UPR, on calcule que le risque cardiovasculaire va multiplier par 1,4. Bon, ce qui est recommandé, c'est 1,5. Ce 1,5, il est sorti déjà de cette méta-analyse dont je vous ai parlé, des années 80, qui s'est achevée dans les années 2000. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve chez les patients atteints d'EPR qui, en relation avec le risque cardiovasculaire, toujours la CRP qui revient, qui est un prédicteur de mortalité dans l'APR. Les autres cytokines préinflammatoires, le TNF-alpha, l'IL-6 et l'IL-17 qui sont communs avec d'autres pathologies, notamment l'escléodermie et la maladie de B7. Il y a un risque prédictif indépendant d'événements cardiovasculaires. Donc le profil inflammatoire de ces patients est très important. Les autos antiques anti-CCP, ça a été démontré qu'ils sont corrélés à la présence d'athérosclérose infraclinique. Donc ça démontre qu'il y a un effet intimal vasculaire de développement de l'athérosclérose. Voilà. Les recommandations de l'ARP par rapport à ça, de 2009 à 2021, n'ont pas vraiment changé. Donc toujours, quand on utilise les scores classiques, on multiplie le niveau de risque par 1,5 après avoir obtenu le résultat. Voilà. Rapidement, le rhumatisme psoriasique. Dans le rhumatisme psoriasique, son activité est corrélée à l'activité, à la coronaropathie. Donc, il y a un risque majeur de lésions coronaires. Et l'indice de masse corporelle chez ces patients, il est relativement plus élevé parce qu'ils consomment plus de corticoïdes. Ils ont un profil psychiatrique un peu particulier. Donc, ils consomment plus, etc. Donc, ça va encore surajouter sur les risques cardiovasculaires classiques qu'on doit gérer. Donc, l'atteinte coronaire, elle est significative et plus fréquente chez ces patients. OK? Donc, faites attention chez ces patients. Voilà. Le psoriasis. En conclusion de cette étude. Donc, le psoriasis, il apparu comme marqueur de risque indépendant des lésions significatives à la coronarographie. Donc, ça fait partie maintenant des facteurs de risque non conventionnels qu'on est en train d'intégrer dans le calcul de risque. Voilà. Une dernière plaque. Bon, avant de conclure, rapidement, c'est la sclérodermie systémique. Donc, vous voyez, j'ai les patients atteints de sclérodermie. La mortalité cardiovasculaire, elle se détache déjà d'emblée de la première. Depuis la première année, il y a un détachement de la courbe. On voit une surmortalité significative. Voilà. Donc, en conclusion, alors, le risque asuriculaire, certes, il est élevé. Il y a peu d'études qui s'intéressent. Bon, ça, on a de plus en plus, mais c'est encore mal codifié, la prise en charge de ces patients. Le contrôle des facteurs de risque traditionnels et la maîtrise de l'activité de la maladie sont impératifs. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça ne va pas marcher. Vous allez donner des statunes, contrôler le diabète, l'HTA. Le patient, il n'est pas contrôlé, il est en poussée. Vous allez perdre bêtement. Et l'inverse, c'est vrai. Bien sûr, il faut rechercher un facteur de risque classique chez les patients. PR, lupic, etc. HTA, diabète, etc. Il ne faut pas passer à côté. Et la dernière. Les statines. Donc, la place des statines. Les statines, elles ont un effet, bien sûr, normal, lipémiant, anti-HMG, quoi, réductase, anti-inflammatoire, immunomodulateur. Donc, elles ont leur place. Les doses sont mal codifiées. Donc, si on les considère en prévention à haut risque, on va essayer d'avoir des doses relativement élevées. Alors, elles atténuent aussi, elles agissent sur les sites quimpréinflammatoires type IL-6, TNF-alpha. Et elles ont carrément une action anti-agrégante plaquettaire. Donc, elles sont d'usage, elles sont recommandées. Donc, en résumé, le risque de l'athérosclérose n'est pas un phénomène lipidique pur. Il y a un phénomène inflammatoire, auto-humain, prouvé actuellement. Donc, il faut s'intéresser. Et probablement, déjà maintenant, les nouveaux traitements antilipidiques, c'est des autres anticorps dirigés. C'est de la thérapie ciblée. Donc, certainement, on aura d'autres évolutions dans les années prochaines. Et je vous remercie.